L'invité de Béatrice rule ce matin, 6 minutes avec Boris Callam, conseiller municipal vert libéral, porteur de l'initiative pour la création des bains du Rhône étudiée par le municipal de la ville de Genève. Bonjour Boris Callam. Bonjour Béatrice. Cette initiative est donc étudiée par le municipal Demain. Qu'est-ce que sont ces bains du Rhône ? C'est un nouvel espace de Bédiade en face de l'île Rousseau, le long du quai du Général Guison, en amont du pont des Berges, c'est pour que tout le monde se situe bien. Alors quand on voit le succès des bains du Gédo, Boris Callam, c'est banco pour votre bain du Rhône ? Rien n'est jamais fait. Juste un petit correctif, je ne suis pas conseiller municipal, je suis membre du comité ville des Verts libéraux et co-initiant de ce texte des bains du Rhône, effectivement. Un projet qu'on a lancé en 2023, l'idée de dire qu'il nous manque des zones de rafraîchissement à Genève, bien sûr des choses se sont réalisées, et surtout d'avoir des bains sécurisés. Maintenant le processus étant, l'initiative a été déposée en novembre 2023, le processus se fait, août le conseil administratif a rendu rapport au conseil municipal qui lui doit se déterminer ces prochains jours, savoir ce qu'il va faire de cette initiative. Il peut d'une part la voter sur le siège, ou faire traîner un peu la chose, en l'acceptant ou en la refusant plus tard, la passant en commission, lui opposer un contre-projet, ça, ça dépend un peu du conseil municipal. Du moment où notre initiative demande d'étudier la faisabilité, on pense très fortement que cette initiative doit être votée sur le siège pour que le conseil administratif puisse faire un projet, en tout cas une étude préalable, c'est déterminé, demander ultérieurement un budget pour cette étude. Donc on est persuadé que si on veut vraiment répondre à ce besoin de rafraîchissement de la population, c'est sur le siège que le conseil municipal doit voter l'initiative, c'est-à-dire la renvoyer au conseil administratif. Alors dans votre initiative, vous demandez trois ans pour la mise en œuvre de ce projet, ça semble rapide, trois ans pour remettre en œuvre un tel projet, c'est d'ailleurs le petit bémol du conseil administratif qui soutient, par ailleurs, c'est bien du Rhône. Absolument, absolument. Les trois ans, c'était pour nous important de donner un délai relativement raisonnable, en sachant qu'il y a certaines études qui ont été réalisées, d'autres pas, mais tant dans le rapport du conseil d'État que du conseil administratif, les éléments qui coincent, éventuellement, ils ont été relevés, on les connaît. Donc si on donne un délai, ça oblige aussi l'administration, le canton, le conseil administratif, de se mettre d'accord sur la possibilité et le cas échéant d'avancer. Maintenant, quand on dit mettre en œuvre, ça veut dire que commencer les travaux d'une façon ou d'une autre. Donc ça pourrait être des aménagements. On voit le projet des bains du jet d'eau, par exemple. C'est-à-dire un aménagement temporaire pour commencer ? Un aménagement temporaire qui a été relativement rapide, avec aussi ces lots de complications en termes de sécurité, situation, la proximité de la police du lac, etc. On pense que les bains du Rhône pourraient tout à fait se réaliser, même dans une version provisoire, une version test. Mais l'idée pour nous, c'est de faire quelque chose à terme, comme ce qu'on peut voir souvent dans les villes suisses alémaniques, les badis, ces bains publics, et souvent sécurisés. Pour nous, le Rhône est une zone de baignane en eau vive, c'est clair. Très très fréquenté l'été, pas du tout surveillé, avec parfois beaucoup de dangers. Voilà, on voit qu'effectivement à la jonction et autres, il y a des situations qui sont malheureuses. Mais l'attrait de l'eau est gigantesque. Le besoin de la population avec ses pics de canicule, de ce rafraîchissement de proximité. Donc en tout cas, nous, avec les quelques experts qu'on a pu consulter, ça nous semble un emplacement idéal. Donc pour mémoire, en amont du pont des Berges, en aval du pont du Mont-Blanc, sur le côté quai général Guizan. Au bon nombre, on ne sait pas où est le quai général Guizan. Donc c'est à proximité directe du parking, sous l'accus du Mont-Blanc. Alors, faites-nous un peu rêver. À quoi ça va ressembler ? Comment la sécurité sera assurée ? Comment ce sera ce fameux projet ? Alors nous, on a voulu faire une initiative qui soit quand même relativement ouverte, dans un monde idéal. Il ne faut pas trop se mouiller sans jeu de mots. Non, en fait, dans une initiative, il doit y avoir une unité de la matière d'une part. Vous ne pouvez pas avoir tellement d'éléments de contradiction. Selon ce que vous faites, vous risquez de vous faire invalider l'initiative, totalement ou partiellement. Donc en fait, on pose un cadre général, un accès à l'eau, dans un monde idéal, dans l'eau, le Rhône. Il faut savoir que le Rhône appartient au canton, le qui appartient à la commune, à la ville de Genève. Donc il faut déjà que les acteurs se mettent d'accord. Ce qui a été compliqué tant... Vous êtes sûr que vous n'aurez pas besoin de plus de trois ans, là, du coup ? Ça dépend s'il y a bonne volonté ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les épisodes de canicule sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, que l'humain n'a pas la capacité à l'adaptation totale face à la chaleur, et que c'est un élément, je pense, au cœur de la ville, au centre-ville, qui est les bienvenus. Donc on a dit potentiellement des bains du Rhône, il y a actuellement des bains du Gédo, Genève être baptisée Genève-les-Bains, si ça continue ? On a un potentiel, on disait la plus belle rade du monde, avec une certaine... Rade, c'est révélateur, là-dessus. Donc c'est vrai que la rade, si vous avez l'occasion d'aller en bateau sur la rade, qu'il soit CGN ou qu'il soit particulier, c'est assez extraordinaire. Mais on a un potentiel, effectivement, de valoriser l'eau à Genève, qui est, c'est peut-être notre côté un peu calvin, qui est sous-exploité. Et là, vraiment, quand on peut s'imaginer sur le cahier général disant, face à l'île Rousseau, c'est assez beau. Pour terminer, dans un peu plus de dix mois sur les élections municipales, vous êtes candidat au conseil administratif, et là, vous sortez avec un sujet avec un fort tout de sympathie, comme par hasard, ça tombe bien quand même. C'est un bon coup de pub, ça ? Alors, une réalité est que les Verts libéraux ne sont pas, en tant que tels, ni au Grand Conseil, ni dans le Conseil municipal, si ce n'est avec notre président en tant qu'indépendant, Iverone. On doit faire des propositions. L'initiative est une proposition, c'est aussi une belle rencontre avec la population. On est venu avec deux initiatives. En 25 ans, celle-ci, c'est la huitième, et celle qui va venir après, c'est la neuvième. En 25 ans, l'initiative populaire municipale. On devait avoir 3 200 signatures, on en a eu plus de 4 000 à chaque fois. C'est un grand travail de préparation, c'est un travail collectif, et c'est une très belle rencontre avec la population. Merci beaucoup Boris Callam, qui n'est donc pas conseiller municipal Verts libéral, mais bien porteur du projet pour les Verts libéraux, pour ces fameux bains du Rhône. Rendez-vous, on l'espère, avant trois ans. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac.